C'est la quantième ville que tu fais visiter ? Oh, ça doit être la 22 ou la 23ème. Et pourquoi Scarbeck ? Parce que simplement, il y a des années que je voulais faire une promenade avec Dominique Costermans et donc elle m'a dit que Scarbeck c'est ma ville d'enfance. Il y a des baroles ? Oui, c'est la ville où j'ai grandi et c'est où le roman commence. Et donc je lui ai dit pourquoi pas, parce que Scarbeck est une ville très littéraire avec beaucoup de statues, Parc-Josapha, beaucoup de rues, beaucoup de traces d'écrivains. Et donc je me suis dit pourquoi pas ? Et alors on va quand même parler de ses livres, on est assez nombreux pour trouver un banc. Et c'est ça aussi, une balade littéraire c'est s'adapter aux circonstances. La formule fonctionne bien. La formule fonctionne bien. La formule, ça dépend. Il y a des formules qui sont parfois plus difficiles, mais ça commence à s'étendre. Et je trouve, dans chaque ville, je trouve chaque fois un petit public. Dominique Costermans, aujourd'hui t'es pas au top. J'ai un peu mal au top, oui. T'as mal au top, tu t'es fait un tour de rein, c'est ça ? Et ça tombe très mal, parce que dans une demi-heure, on va aller à 300 mètres d'ici, à la place de Boucault, à une gamme de celles, on appelle la cage aux ours. On nous attend Guy Delas, avec peut-être 2000 personnes, je ne sais pas, ou deux, ou trois, on verra bien. En tout cas, Guy Delas va guider une promenade dans Scarlet, sur les traces d'Outre-mer, qui est mon dernier roman, paru il y a un an, un an et demi, et sur les traces d'autres nouvelles au Géno-Brussel. Partout, on répète, Costermans, c'est la spécialiste des nouvelles et des tout petits textes. Et j'ai regardé, effectivement, d'abord tu as publié chez Quadrature, qui était spécialiste également, ils sont passés dans l'émission, qui est spécialiste des nouvelles. Et pour quelles raisons ? Est-ce que tu te sens incapable de faire un roman ? On va en parler, parce que tu en as fait. J'en ai fait un, quand même, j'en ai fait un, quand même. Oui, justement, on va en parler. Non, non, c'est, sur les circonstances de la vie, j'ai commencé à écrire dans un moment de la vie où je n'avais pas le temps et l'espace mental nécessaire à la rédaction d'un roman, qui nécessite une immersion quasiment obsessionnelle pendant de longs mois. Avant, tu étais journaliste, c'était ça ? Oui, je suis toujours communicatrice, j'ai toujours travaillé de ma plume. Et puis, il y a eu un break où on a voyagé à l'étranger, parce que les parents de nos enfants faisaient un doctorat, etc. Et quand je suis revenue, j'ai échangé, non pas de compétence, mais de territoire, et j'ai commencé à travailler comme journaliste. Alors, Jacques Dedecker, qui est le secrétaire perpétuel, c'est comme ça qu'on dit, de l'Académie française, de l'Académie belge, pardon, au Royal de littérature, qui est passé dans l'émission à plusieurs reprises, d'ailleurs, disait à ton propos, et je trouvais ça assez curieux, qu'on retrouvait dans tes nouvelles une tendresse matinée de cynisme. Ça veut dire quoi, ça ? Mais que la tendresse tout seul, c'est un peu sucré, c'est un peu écœurant, non ? Oui, c'est pas du délit, tu n'écris pas du délit. Si on se contentait juste de caresser le rayon dans le sens des poils, je ne vois pas pourquoi on ferait de la littérature. Mais par contre, il était assez, pas étonné, mais interloqué par le roman qui n'est pas du tout de cette vieille. Oui, à propos duquel, Berenbaum dit, tout le monde connaît, un prix Rossell, qui est passé dans l'émission également, à la Berenbaum, Berenbaum disait que c'était un roman cruel, sous un manteau très doux. Voilà, c'est un peu... Donc il y a toujours le mélange des deux, hein ? Oui, oui. Mais ce premier roman, qui a obtenu d'ailleurs des prix, et qui s'appelle Outre-mer, ce n'est pas Outre-la-mer, c'est Outre-mer-re, et en fait, ça parle de la guerre 40-45. Le cœur du sujet est tenu dans le titre, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une transgression, il faut aller Outre-la-mer, qui a vécu des choses terribles pendant la guerre, avec son père. Son père. Donc il y a trois générations dans ce roman, il y a un homme, et les choses sont dévoilées assez rapidement, qui a commis des crimes de guerre, sous l'occupation. Sa fille, qui a dû grandir avec cette histoire, et qui a décidé d'en faire un secret, qui est elle-même devenue mère, une fille qui est la narratrice. Et donc la fille n'a de cesse que d'aller Outre-mer chercher ce qu'est ce secret, d'où elle vient, d'où elle vienne, parce que c'est très compliqué, on a changé les noms, on a déménagé, on est en exime, donc il n'y a pas beaucoup de traces, il faut beaucoup investiguer contre la mère, et au prix de la douleur de la mère, qui doit raviver des souvenirs qu'elle croyait en vous. Maintenant tu reviens, tu me l'as dit par mail, tu reviens d'une, quoi, comment peut-on appeler ça, un voyage subsidié par l'État pour écrire ? Une résidence d'auteur, oui, je suis pour le moment à Rome, j'ai juste fait un petit saut au Suquette à Bruxelles, pour notamment cette promenade littéraire, et donc je suis à Rome avec d'autres écrivains, dont Stéphane Lambert. Belge aussi, ou non, de tous les pays ? Non, 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 c'est l'Académie Belgique. Et vous êtes combien ? Il y a d'autres personnes, il y a des chercheurs, il y a des doctorants, il y a des conférenciers, il y a des artistes, donc il y a pour le moment de 15 années personnelles académiens, mais on est trois écrivains, il y a Stéphane Lambert, et quatre avec Geneviève Kasterman qui est écrivaine jeunesse. Donc tu es payée en fait pour écrire ? Oui. Mais je veux dire, pour obtenir un tel avantage, il faut avoir le bras long ou bien ? Pour quelles raisons ? Parce que moi c'est mon rêve qu'on me paye pour écrire. Il faut aller sur le site de la promotion des lettres, résidence d'auteur qui suit la procédure, et donc il faut rentrer un dossier avec un projet d'écriture, il faut être publié évidemment. Et c'est reconductible ? Tu peux retourner là-bas plusieurs années ou bien on obtient ça qu'une seule fois ? Ce n'est pas la première fois que j'ai ce privilège, mais il faut chaque fois rentrer en projet, repasser en commission. Quand même c'est quelque chose d'assez extraordinaire je trouve. Oui, bien sûr, c'est un merveilleux cadeau de la promotion des lettres et du contribuable, et moi je trouve qu'il faut être à la hauteur de l'argent public. On investit avec confiance dans les écrivains. Est-ce que souvent les gens qui font des nouvelles, en tout cas c'est mon cas, terminent par une sorte de looping au dernier moment, quelque chose d'inattendu ? Il y a une chute, ça c'est une marque de fabrique chez moi aussi. Donc chez toi aussi il y a une chute ? Oui, oui. Donc tu dois d'abord connaître la chute avant de commencer la nouvelle ? Non, 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 non. Je commence la nouvelle, je suis à peu près le premier tiers, on va me mener, et donc mon déni bascule et puis la chute arrive, et c'est ça qu'il faut lâcher prise et faire confiance à son inconscient parce que c'est alors, surtout à l'inconscient, parce que c'est alors que la chute est surprenante pour tout le monde, et ce n'est qu'à condition qu'elle me surprenne, qu'elle est agressante. Et je vais raconter une petite anecdote, j'avais été reçue par une éditrice parisienne à propos d'Outre-mer qui m'a dit, mon grand éditrice, je ne citerai pas le nom, qui m'a dit, mon petit écoutez, c'est une histoire fantastique, mais vous la réécrivez, vous commencez au début, vous terminez à la fin, et comprenez-moi, si vous voulez vendre des livres, des romans, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et j'ai dit, mais écoutez, moi j'ai fait tout un travail sur la structure et la narration, ça me semble être là, le cœur de... Non, 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 si vous voulez vendre des livres, vous faites comme ça, et alors si vous faites ça, vous pouvez m'appeler jour et nuit, je vous garantis, je serai là, et que ça va marcher, etc. Et je suis sortie, je me suis dit, bon... Je connais une éditrice comme ça. C'est très intéressant, mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce livre-là, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc, voilà, vendre 10 000 livres, vendre 1 000 livres, si c'est au prix de ce que je pense être important, ça ne m'agresse pas. Alors, je vais poser la question autrement, mais dans l'autre sens, supposons que tu n'aies plus le droit ou plus la possibilité d'écrire, qu'est-ce qui se passe ? Tu se jettes par la fenêtre ? Oui, ce serait fort triste, oui, bien sûr. Si on n'est plus édité, c'est dramatique, bien sûr. J'ai des amis qui n'ont plus été édités dans 10 ans, ça tarie l'écriture, bien sûr. Il y en a beaucoup qui amontent aussi, hein ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Merci.